Bonjour, je suis Cirée d'Anfaka, j'ai 35 ans, je suis d'origine sénégalaise, je suis la créatrice de la marque SDGOL depuis janvier 2020. SDGOL a été créée en janvier 2020, donc je confectionne des bijoux bimatières à partir de tissus. Donc j'ai plus mon inspiration à travers l'Afrique et mon amour pour les tissus. Je travaille à partir de chutes, notamment le wax que j'affectionne plus particulièrement, le simili-cuir que je travaille également et d'autres tissus entre autres. Donc SDGOL c'est un large choix de bijoux destinés à toutes les femmes. Je propose notamment des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des colliers, ainsi que même des parures. Je propose un service de customisation à la demande de vos bijoux, avec un large choix de tissus et d'accessoires pour une création unique, singulière et à votre image. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, SDGOL, Snap, SD, tout court, E2S, DY, ainsi que WhatsApp. SDGOL, ce sont des bijoux de qualité, des bijoux personnalisables, qui sont vraiment confectionnés avec le plus grand soin. Je porte un grand intérêt aux demandes spécifiques de mes clients. Et j'offre également aussi la possibilité de réparer et de remplacer vos bijoux à la donnée. Les avantages, c'est qu'on a une certaine liberté. On est libre de prendre ses propres décisions. On est libre de choisir ses collaborateurs. Et on peut travailler à son rythme. Et également, en tant que jeune entrepreneur, il est vrai qu'on apprend sans cesse. On fait de nouvelles rencontres. Et on gagne vraiment en polyvalence et en autonomie. Le premier défi est de pouvoir trouver l'équilibre idéal entre sa vie de femme, de mère et de jeune entrepreneur. Il est vrai qu'en tant que femme, on est souvent confronté à beaucoup de difficultés au quotidien. Mais malgré nos diverses casquettes, il est tout à fait possible d'atteindre nos rêves et nos objectifs. Il suffit de faire preuve d'abnégation, de persévérance, de courage, et surtout de croire en son projet. Pour moi, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans la vie, il faut savoir se relever, croire en soi, et surtout rester positif en toutes circonstances. Donc je tiens à remercier Sene People pour cette interview et cette opportunité. Merci.